Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. On se retrouve pour non pas un news achat, mais juste un achat, juste avant. Je pense que vous avez vu déjà, il y a un petit peu de changement, surtout au niveau des... Peut-être déjà du son, le son me semble de meilleure qualité, l'image me semble aussi de meilleure qualité. Et globalement, c'est parce que j'ai pu faire les réglages comme je voulais, parce que ça y est, j'ai mon propre appareil, je le regarde. Je suis vachement content de pouvoir vous présenter enfin quelque chose que je peux faire moi-même. Après, j'ai encore beaucoup de travail à faire, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, de toute façon, dans le milieu de la vidéo. C'est pas tout de suite que j'apprendrai, là, seulement en 4 mois, et puis là, seulement une semaine où je me suis amusé à bidouiller un peu partout, que je vais réussir à faire ça comme il faut. J'en ai profité aussi pour l'occasion, j'ai rechangé un peu tout ce côté-là, parce que c'était beaucoup des mangas qui étaient sombres, donc je vous ai mis plein de couleurs, voilà, blanc, bleu, multicolores et tout. J'avais très envie que ça ressorte correctement à l'écran, donc j'en ai profité et j'ai placé mes happy, que vous avez pu le voir dans la vidéo Joyeux Noël. Qu'est-ce que ça va avoir changé d'autre ? Eh bien, il y a une chose, une chose ultra importante qui va avoir changé pendant la vidéo. Je vous faisais apparaître à chaque fois de l'un de mes achats les petites vignettes sur le côté. Je n'ai plus besoin de le faire maintenant parce que j'ai l'autofocus. Alors, que je m'explique un peu, sur l'autre appareil, il y était aussi, mais vu que l'objectif n'était pas forcément raccord et que l'appareil en lui-même, le boîtier, n'était pas bon en autofocus, c'est ce que m'expliquait mon ami qui m'avait prêté l'appareil, eh bien, je ne me disais jamais, j'étais tout le temps en manuel. Là, maintenant, avec cet appareil-là, l'autofocus est ultra réactif, je l'ai testé. Donc là, pendant la vidéo, vous allez voir, ça va être génial. On va commencer tout de suite. Et pour commencer, déjà, une petite chose qui est totalement un peu hors-sujet des mangas français parce que je me suis commandé un manga japonais en édition Collector. C'est une série que j'adore, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, c'est The Ancient Magus Bride. J'adore cette série. Et je me suis commandé le tome 14. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir vous le rapprocher tout simplement et regarder l'écran en même temps. Mais du coup, le focus s'est fait super correctement. Donc avec la lumière qui est au-dessus, ça va être suffisamment visible. Donc c'est le tome 14. En fait, il y a un petit DVD en plus. Alors c'est encore un audio. Alors je dis encore parce qu'en fait, il y a un des tomes aussi, c'était pareil. Donc je l'ai commandé directement sur Internet et je l'ai reçu. J'avais peur de ne pas le recevoir en fait avec une circonstance un peu bizarre actuelle de livraison que les pays hors Europe en plus, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est le tome 14 collector. En fait, je possède tous les collecteurs des The Ancient Magus Bride. Il faut le savoir, je suis vraiment un gros fan de la série. Donc j'ai tous les trucs et je continue d'augmenter la collection. Ça vous intéresse ? Si vous aimez bien Magus Bride et tout, si vous voulez, je les ai tous ouverts. Là, il n'est pas encore débusterisé, mais je vais l'ouvrir. Et je les ai tous ouverts. Si vous avez envie d'une vidéo ultra longue où je vous montre chaque tome, chaque collector, ce qu'est-ce qu'il y a, ce qu'il y a de différent par rapport à la France surtout, il n'y a pas de souci, ça me ferait extrêmement plaisir de vous la faire. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du monde. Donc faites-vous plaisir dans les commentaires. Autre chose où je me suis fait plaisir, je l'ai commandé, mais vraiment juste pour l'art dans la collection. Parce qu'en fait, en France, il n'y a qu'un seul tome qui est sorti. Il y en a dix au Japon. Donc globalement, si on doit avoir la suite, on ne l'aura clairement pas tout de suite. C'est du Glenna. Je ne m'attendais pas à ce que j'allais recevoir, je vous avoue. C'est Pineapple Army, dessiné par Urasawa. C'est pour ça que je l'ai pris, je le voulais. C'est son premier manga, enfin premier manga sur lequel il a participé. Et j'étais surpris, c'est en lecture française. C'est en lecture française. Il n'y a pas de jaquette. Et c'est le tome de 98. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont même pas écoulé tout leur stock. Et je vous dis ça, mais c'est parce que, alors déjà, je vais vous montrer un petit peu par devant. Mais Pineapple Army, voilà, qui est très sympa. Voilà, toc, devant et derrière. Mais surtout, la chose qui m'a vraiment surpris, c'était à la fin. Et c'est vraiment les vieux mangas de l'époque dans les mangas, comme les Dragon Ball que je possède encore en première génération. Vous avez, voilà, ça c'est ouf. Vous avez les fameux du même éditeur et tout, avec à la fin tous les mangas qui sont sortis. Et dans les Dragon Ball, il n'y a que le tome, ils n'étaient qu'au tome 33. Ça prouve bien que c'est un petit peu vieux quand même. Je l'ai vraiment, je n'ai pas envie de le lire. Je vais juste le savourer en découverte du dessin. Je vais juste le feuilleter page par page. Et je ne vais pas le lire. Je n'ai pas envie de me décevoir au cas où que ce soit une bonne histoire. On ne sait jamais, même s'il n'a pas trouvé son public français, visiblement. Mais vu que c'est en 10 tomes, je n'ai pas envie de me faire du mal. Et je ne suis pas encore prêt à passer au scan. Donc pour l'instant, il va juste être rangé. D'ailleurs, il y a sa petite place qui est déjà prête. On va la ranger tout de suite. Et voilà, il est rangé. Ensuite, j'ai reçu ma box, la box de Kingdom. Donc la box numéro 2, moi j'ai un peu de retard quand même sur Kingdom. Donc très... Enfin de toute façon, la box est arrivée en superbe état. Donc là-dessus, j'ai un peu de chance. Vu que les deux boxes sont arrivées pour l'instant en très bon état. Et qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent justement de l'état dans lequel ils reçoivent. Des fois, il y en a qui sont défoncés. Je pense que vu que je fais partie des gens qui arrivent justement tout à la fin, ils font plus attention maintenant. Bon après, vrai ou pas, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup le looky comme ça en plein écran. En plein écran qui prend toute la place de la box. Du coup, j'ai reçu forcément les 4 tomes. Donc dans l'ordre, le tome... Hop là, je vous les montre en même temps, mais le tome 15. Voilà, on les reçoit, pour ceux qui ne savent pas, vu que c'est un abonnement que je fais. Là, le tome 16. Eh bien, je les reçois 4 par 4 pour l'instant jusqu'au tome 58. Et il me semble que l'abonnement va jusqu'au tome 60 pour l'instant. Et qu'ils ne savent pas très bien comment sera fait la suite en fait. Et ça, c'est le gros souci. Toc ! Et du coup, voilà, vu qu'on est comme ça tranquillement avec les boxes et tout. En fait, je peux vous montrer aussi les exlibris maintenant de plus près. Donc on va les regarder tranquillement. Donc là, hop, je vais vous les montrer assez vite quand même. Mais bon, si vous ne connaissez pas l'Univers Kingdom, je ne peux que vous encourager à vous y mettre. Parce que c'est vrai qu'il y a une hype autour sur Internet et tout. Et finalement, je la trouve justifiée. Dans le sens où, pour l'instant, il y a 18 tomes. Enfin, les 18 tomes que j'ai lus sont excellents. Je n'ai pas trouvé de fausse note en fait. En fait, il n'y a qu'une seule chose limite que je pourrais reprocher, mais ce serait vraiment pour pinailler. C'est les... Ah ! Les visages. Voilà. C'est les visages qui sont très personnels au dessinateur. Voilà. C'est le truc qui m'avait le plus choqué au début. C'était les traits du visage. Je ne sais pas, un peu plus long, les yeux sont plus allongés et tout. Voilà. C'est un trait d'auteur. Chacun dessine aussi un peu de la manière qu'il veut. Et c'est son trait à lui. Et finalement, c'est peut-être ça aussi qui fera que Kingdom restera aussi dans les annales plus tard. Et je pense que c'est bien parti pour. Parce qu'on est sur 60 tomes au Japon. Globalement, le mec, il a dit qu'il ferait au moins 100 tomes. Il n'y a pas beaucoup de manga qui arrivent sur les 100 tomes quand même. Donc, ouais, ça va être un manga qui va rester pour moi. Dépêchez-vous avant qu'il y en ait beaucoup trop de tomes. Parce que déjà, l'AS 60 s'est beaucoup rattrapé. Je pense à ceux qui veulent rattraper One Piece aujourd'hui. 98 tomes à faire. Ça fait mal. Bientôt 100, ça fait très très mal. Et j'ai aussi le petit poster. Je n'ai même pas regardé encore celui-là d'ailleurs. Donc, je vous avoue, les posters, par contre, je ne serais même pas à quoi en faire. Parce qu'ils s'arrivent plus liés dans un état. Mais ça, ce n'est pas propre à l'abonnement. C'est n'importe quel poster. Franchement, c'est une galère à envoyer, les posters. C'est une galère. Encore, on est en Chine. C'est une galère à envoyer un poster. Sinon, il faut l'envoyer en rond. Et on les reçoit des fois comme ça. Mais ça doit leur coûter la blinde. Et ça, je le reconnais. C'est un peu chiant. Un dernier achat que j'ai reçu juste avant Noël en plus. Voilà, ça pèse son poids le truc. Je pourrais faire des muscles avec. Alors, comment je vous présente ça ? Hop, on va les retourner. Attention. Les guetteurs robots. Les tomes 1 à 3 de chez Issan Manga. Donc ça, c'est du Gonagai. Je perds un peu toute objectivité aussi dès que ça parle de Gonagai. Alors, c'est Gonagai dans son histoire, mais pas dans le dessin, par contre. Alors que c'est dans la même lignée un peu que tout ce qui est Goldorak, Mazinger. C'est du robot, du Gundam, j'ai envie de dire. Parce que c'est du robot géant. C'est un peu l'idée. Mais j'ai bien envie de vous en ouvrir un, en fait, pour vous montrer un peu le dessin. que vous compreniez à quel point c'est fait pour ceux qui veulent les lire. Et pas juste... C'est du manga, on va dire, d'auteur. C'est comme ça un petit peu que c'est appelé, les mangas, où on les achète pour l'auteur. Donc là, je l'achète pour Gonagai. C'est des œuvres qui sont très particulières. Je vais vous déblusteriser celui-là. De toute façon, je compte tous les ouvrir, parce que je compte tous les lire. Je n'ai pas prévu de le lire maintenant, c'est vrai. Mais vu que c'est une version qui est limitée. Je ne sais plus à combien d'exemplaires, mais il n'y a pas énormément de tirages. Je n'ai pas envie de me faire avoir. Je me suis fait avoir déjà avec quelques tomes de chez Blackbox, justement, sur du Gonagai. Où là, je sais que je vais galérer parce qu'ils ne seront plus réédités. Parce que Blackbox n'a plus les droits de l'éditer du Gonagai. Je sais que ça ne reviendra pas. Là, je suis un peu coincé. Et ça me saoule un petit peu, je ne vais pas vous mentir. Donc, le fameux guetteur robot. Là, on est sur un beau manga. Je ne sais pas si vous... Je prends un kingdom en même temps qu'à côté. Je ne sais pas si ça se voyait correctement avec moi à côté, mais c'est énorme. C'est juste, c'est énorme. Voilà, ça ne veut plus rien dire à un manga. Ouh là, ça devient dangereux. Ça ne veut plus rien dire à un manga de cette taille-là. Mais du coup, c'est une belle œuvre. C'est une belle œuvre. Et là, maintenant, moi, je sais très bien à quoi m'attendre dans le dessin. Mais je pense que vous, vous allez vous dire, on peut lire ça. Pour ceux qui sont habitués à des planches actuelles. Moi, c'est parce que j'aime lire. Ça, ça me fait super plaisir de pouvoir vous faire ça, en fait. Parce que quand je vais pouvoir vous faire des reviews et tout, je vais pouvoir montrer directement la planche à laquelle je parle. Vous ne savez même pas à quel point je suis trop content de pouvoir faire ce genre de choses. Mais pourtant, même si là, je vous ai montré cette planche-là exprès. Parce qu'on voit du coup les proportions au niveau de la taille, le corps, les visages. Il y a plein de choses qu'on voit là dans cette planche-là. Pourtant, 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 je suis sûr que si je passe quelques pages, je vais vous trouver des choses. Parce qu'il se permet aussi d'être beaucoup plus sanglant en termes de dessin par rapport à avant. Ça a décapité, ça a mordé. C'est des choses qu'aujourd'hui, on voit aussi. Mais c'était du shonen, ça. C'était le shonen d'or. Il faut se le mettre en tête. Mais vous avez quand même des très belles planches. Attention. Il y a vraiment du détail, des fois, dans les dessins. Il ne faut pas se dire forcément, c'est vieux, donc c'est moche. C'est tellement pas vrai. C'est tellement pas vrai. Des fois, il y a vraiment des planches, on ne peut les retrouver que là. Après, il y a un style... Tiens, voilà, ce que je disais au niveau des visages. Vous avez retrouvé des choses qui sont beaucoup plus particulières. Il faut aimer. Il faut aimer. Il faut vouloir s'accrocher là-dedans. Moi, je sais que je vais kiffer. Mais je sais d'avance que je vais kiffer. Parce que je sais que je vais le lire. Je vais ressortir et faire. Oh, c'était trop bien ! Est-ce que c'est vrai ou non ? Je n'en sais rien. Mais je sais déjà que je ne suis pas objectif. Et du coup, je sais déjà que ça va me plaire. Et que dans la Langa Tech, ça va me faire super plaisir de les avoir. Ça, au moins, c'est déjà un bon point. Et bien voilà, ça y est, on a fait le tour. Donc, ça m'a fait super plaisir déjà. Alors, cette vidéo-là où je vous montre, voilà, tranquillement mes achats de la semaine. C'est en même temps ma première vidéo test avec la caméra. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes visuels. N'hésitez pas à me dire si vous voyez vraiment un changement flagrant. Ça m'intéresse vraiment. Si c'est mieux, si c'est pire, s'il y a quelque chose qui vous dérange dans l'image, dites-le-moi maintenant. Moi, ça me permet de continuer à travailler la chose. Et que sur chaque vidéo, il y a une amélioration comme ça du contenu visuel déjà. Et dans tous les cas, je sais que sur le long terme, déjà, il y aura des changements d'image, de décor. J'ai plein de choses en tête. Il faut que ça sorte. Et je veux construire ça avec vous, tranquillement. Et on a tout le temps, j'ai envie de dire. Je suis sur YouTube que depuis un peu plus de... À peu près 4 mois, voilà, maintenant. Et d'ailleurs, en même temps, j'en profite. J'y pense là comme ça. Mais le nombre d'abonnés par rapport à ce que j'avais dit dans ma vidéo où je vous demandais une FAQ, ça a monté, mais à une vitesse. On était à 530, quelque chose dans le genre, quand j'ai proposé une vidéo pour mes 500 abonnés. Et en deux semaines, d'arriver à 730, quelque chose dans le genre, je ne sais plus les chiffres. C'est énorme. C'est énorme. Vous êtes tellement nombreux. Et ça me fait plaisir. Vous n'imaginez même pas à quel point je vois le chiffre qui monte comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça ne veut rien dire. Donc, continuez à me poser des questions. N'hésitez pas. Je les note dans un coin. Celles qui ont été posées avant, je les ai notées. Et je vais attendre les 1000 abonnés. Parce que là, ça monte trop vite. Je vais construire la vidéo et je vais la faire. On va être au 1000. Autant que vous me posiez des questions maintenant. Et dès que j'arrive vers les 900, je la tourne. Et comme ça, pour les 1000 abonnés, pas ! À sort. Et on est tranquille. Et ça va être beaucoup mieux comme ça, je pense. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. A liker ou à partager la vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous connaissez la chanson maintenant. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501